Entrée en matière, détendue, avant une formation un peu particulière. Encadrée par deux médecins et un psychologue, des étudiants vont simuler l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est que ce soit vous qui nous racontiez votre expérience, puisque c'est quelque chose qui est très difficile à apprendre dans les livres et qui est très difficile à apprendre en théorie, qui s'apprend par l'expérience en le faisant. C'était une annonce de leucémie, je suis allée une petite de deux ans, et ce n'était pas évident de gérer, j'avais l'impression presque d'être à leur place, plus que du côté médecin. Trois groupes de deux, chacun écrit un scénario pour les autres. Ensuite, dans un jeu de rôle, les étudiants prennent la place du patient, puis celle du médecin. Ici, ils vont être confrontés au réel, et c'est de là qu'ils vont pouvoir vraiment faire des erreurs pour ne pas les faire en vrai dans leur stage. Bonjour Lucille, alors déjà comment ça va ? Oui, ça va, ça va. Je ne sais pas, je bouffe vraiment beaucoup. Et papa, c'est bon là. Et je perds du poids, je suis fatiguée. On a trouvé une glycémie, c'est-à-dire le sucre dans ton sang, qui est à 2,5 grammes par litre. Et normalement, c'est environ de 1 gramme par litre. Je ne suis pas trop loin. 1, 2, non. C'est-à-dire que c'est déjà trop. En fait, c'est une maladie chronique, c'est le diabète, le diabète de type 1. C'est grave ? On peut l'équilibrer en fait. Ce n'est pas grave si on l'équilibre bien et qu'on fait un bon suivi. Je peux sortir, si je fais attention à ce que je mange, je ne mange pas trop de bonbons, des trucs comme ça. Normalement, il n'y a pas de souci. Je vais faire la fête avec mes potes et sortir. Place au débriefing pour tirer des enseignements précieux. Mais c'est bien, c'est à bien quand même su reprendre et lui dire avant tout comment ça va. Poser les choses. J'ai entendu, il n'y a aucun souci. Diabète type 1, 18 ans, insuline à vie, risque de rétinopathie, néphropathie, cardiopathie qui ne va pas... Et toi, tu dis, il n'y a aucun souci. Après, justement, c'était sur sa qualité de vie qu'elle demandait si ça allait complètement changer. Et à ton avis, est-ce que ça va complètement changer ? Ça va changer, oui, mais elle va pouvoir vivre une vie normale. C'est quoi une vie normale ? Pouvoir aller à l'école, passer son bac. Là, je suis d'accord. Avoir une famille. Avoir une famille. Mais c'est une vie normale, c'est interprété. Si tu dis que tu peux avoir une famille, tu peux aller à l'école, ça c'est honnête, franc et direct. Si tu dis que tu veux avoir une vie normale, c'est quelque chose que tu interprètes. Peut-être que pour quelqu'un se piquer 4 à 6 fois par jour, c'est pas une vie normale. Quand on trouve l'apprendre dans les bouquins, on essaye de retenir, mais quand on le fait, c'est autre chose. On le fixe beaucoup plus dans nos esprits et voilà. Quand le professeur nous reprend et nous dit qu'est-ce qu'on a mal fait, on s'en souvient. Nous sommes maintenant à l'hôpital. Pendant leur stage, les étudiants assistent à des annonces, mais n'y participent pas. Quand ils seront internes, ils se retrouveront d'un coup en première ligne, d'où l'importance d'une préparation. L'annonce mal faite peut avoir des conséquences. Elle peut être traumatisante pour le patient et sa famille. Elle peut également être traumatisante et surtout pas avoir des conséquences sur la non-compliance du patient au traitement. Le patient ne va pas forcément suivre son traitement parce qu'il va refuser cette annonce. Ces séances de simulation sont encore peu nombreuses. L'objectif est d'en faire bénéficier toute une promotion de jeunes médecins.